Lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, défaire le parti des médias. Le livre de combat pour une presse vraiment libre. Lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, défaire le parti des médias. Un livre de révélation, un livre de solution, le livre de combat pour une presse vraiment libre. – Chers téléspectateurs de TV Liberté, bonjour, bonsoir. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir M. François Constantini. – Bonjour M. Golnich. – Bonjour M. Constantini. – Oui, François Constantini, vous êtes un expert, on peut dire, en matière de relations internationales. Et vous venez de sortir un livre qui a été édité dans la collection Optimum, sauf erreur de ma part, par les éditions Ellipse, grande maison d'édition de livres destinés principalement aux universités, aux classes préparatoires, aux grandes écoles, etc. Et ce livre s'intitule « Les relations internationales en fiches ». Et je l'ai trouvé particulièrement intéressant. C'est une succession de fiches, mais vous abordez absolument tous les sujets. Je prendrai la table des matières. Vous avez d'abord la théorie des relations internationales. vous allez de Grossus, alias Huck de Grote, je crois, vous me souvenez. – Un néerlandais, oui, du XVIIe siècle. – Un néerlandais, oui, tout à fait. – À l'époque où l'Europe était latinisée. – Voilà, démarré Libérum, avocal de la liberté des mers, contre Selden, le britannique, qui lui était pour les fermer au profit de la Grande-Bretagne, bien sûr. – Grossus ayant été un salarié de la compagnie des Indes néerlandaise. – Clausewitz, Talran, Hansel, Mackinder, Kissinger, Waltz, Brzezinski, Huntington, Fukuyama. Eh bien alors, vous avez l'histoire des relations internationales. Je passe des traités de Westphalie, 1648, pour autant que je me souvienne. – Qui sont perçus comme l'acte fondateur des relations internationales en Europe. Et même de façon générale, puisque, cher Bruno Golnisch, le grand professeur de japonais que vous êtes, n'ignore pas que, si ma mémoire est bonne, les consuls japonais, je crois, avaient fait une description particulièrement élogieuse du système de Westphalie. – Tout à fait, tout à fait, dans lequel ils avaient constaté qu'en Europe, il y avait un droit international qui permettait à des nations relativement faibles de coexister pacifiquement à côté de plus importantes, qui évitait quand même de les avaler. Par exemple, le Portugal vivait pacifiquement à côté de l'Espagne, qui était plus grande, plus forte militairement. Vous parlez, vous traitez également, vous avez plusieurs chapitres, je vais y arriver, vous traitez également de l'évolution du droit international, la société des nations, les crises du Congo, de Cuba, la charme de l'Atlantique, la révolution islamique d'Iran, la guerre Iran-Irak, etc. Dans une troisième partie, vous abordez le cadre juridique des relations internationales, le droit international, un certain nombre de questions internationales, ensuite la démographie mondiale, fondamentale, problème fondamental, les migrations internationales, la prolifération ou non-prolifération des armes nucléaires, l'Antarctique, le protocole de Kyoto sur les questions environnementales, etc. Et vous évoquez les conflits actuels dans une cinquième partie et dans une sixième partie, les visions nationales et particulières des relations internationales. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement, en vous présentant, quelles sont les qualités et la formation que vous avez pour pouvoir traiter de façon aussi savante de pratiquement 150 questions, 150 sujets différents ayant trait aux relations internationales ? – D'abord par une formation universitaire académique, je suis diplômé de Sciences Po et docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où j'ai passé mon doctorat sous la direction du professeur Charles Orbibe que j'avais consacré au Liban de l'après-Taef, et de façon plus générale à l'exception libanaise. – Alors, de l'après-Taef, rappelez brièvement pour nos auditeurs… – C'est le Liban de l'après-guerre, d'après 1990. – Taef, qu'est-ce que c'est exactement ? – Ce sont des accords qui ont en quelque sorte mis fin à la guerre du Liban, mais qui ont placé le Liban sous tutelle syrienne et qui ont en quelque sorte abouti à une mutation de l'identité politique, sociale libanaise. – D'accord, très bien. Et effectivement, vous avez également publié tout récemment le chapitre sur le Liban dans un livre de Jean-Claude Empereur et Charles Orbibe, j'ai bien connu le professeur Orbibe à l'université, professeur de droit international, un livre qui s'appelle « Le nouvel échiquier, la société internationale après la crise du Covid-19 ». Alors le nouvel échiquier, ça me rappelle quelque chose, ça fait référence à quoi ? – C'est le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, vous savez, qui décrit en fait les relations internationales dans l'après-guerre froide, dans laquelle il prône notamment pour les États-Unis, en quelque sorte, une relation d'affrontement vis-à-vis de la Russie. Il ne veut pas de cette grande unité continentale européenne. Et là, ce nouvel échiquier, justement, il montre que le monde est bouleversé, bien sûr, par le Covid, mais que nous sommes véritablement dans un échiquier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monde unipolaire, mais un véritable monde multipolaire qui est en train d'émerger… – Où chacun pousse ses pions. – Où chacun, exactement, pousse ses pions, et se met en situation d'échec, pas échec et mat, mais échec et pat, pourrait-on dire, plutôt, puisqu'il n'y a pas de réel perdant, pas de réel gagnant, il y a en quelque sorte que des jeux à semer. – Les nations subsistent malgré tout, oui. – Non seulement elles subsistent, mais elles se renforcent, et notamment les plus anciennes nations. – Oui, oui. Zbigniew Brzezinski, rappelez-nous qui était Zbigniew Brzezinski ? – Alors, Zbigniew Brzezinski est un Américain d'origine polonaise. Il était surtout connu pour être le conseil diplomatique de Jimmy Carter, mais visiblement ensuite, il a développé, on pense qu'au-delà d'avoir été conseiller de Jimmy Carter, il a quand même marqué son empreinte, le département d'État. On pense qu'il a beaucoup influencé sur un certain homme de personnalités, notamment qui ont été à l'état du département d'État. Je pense à des gens qui ont développé une relation, disons, d'affrontement, de contentment, au moins d'affrontement, comme on dit à l'anglo-saxonne, ou du moins de rollback, de refoulement ou de contrôle de la puissance russe. Je pense notamment à des gens comme Manet Albright, démocrate, ou aujourd'hui Anthony Blinken, dont on peut considérer qu'il est également quelqu'un qui est inspiré par la pensée de Zbigniew Brzezinski. – Brzezinski. – Qui néanmoins, à la fin de sa vie, avait relativisé en quelque sorte sa théorie d'affrontement, d'hostilité vis-à-vis de la Russie. – C'est vrai que ce livre, Le Grand Échiquier, qui n'est pas un très gros livre, a eu une influence considérable. J'ai un souvenir personnel avec Brzezinski, j'ai déjà dîné un soir avec Brzezinski, c'était assez intéressant. J'étais invité par l'ambassadeur de Kemularia, j'étais jeune député à l'Assemblée nationale, membre de la Commission des affaires étrangères, qui m'avait délégué avec un collègue pour siéger sur le banc de la France à l'Assemblée générale de l'ONU, où il y avait toujours deux représentants de la Commission des affaires étrangères. Et l'ambassadeur Kemularia donnait un dîner, et il y avait S.B. New Brzezinski, et également le général Vernon Walters, qui était le représentant des États-Unis à l'ONU, et qui avait été le patron de la CIA, je crois, et qui parlait français comme vous et moi. Et se moquait d'ailleurs un peu des Français qui croyaient que tous les Américains sont incultes. Il expliquait la théorie des nuances sur les vins de Bordeaux, etc. Et Brzezinski m'avait raconté qu'un jour, étant conseiller de sécurité de Carter, il est réveillé par un colonel qui lui dit, qui lui dit, monsieur le conseiller, il faut réveiller d'urgence le président, il semblerait que 15 missiles soient partis du territoire soviétique et se dirigent vers nous. Alors là, il y a un certain nombre de procédures, de vérifications, dont Brzezinski ordonne qu'elle soit enclenchée, le colonel en question revient quelques instants après, plus pâle encore, en disant, mais monsieur le conseiller, ce n'est pas 15 missiles, c'est semble-t-il 800, 900 missiles, c'est tout l'arsenal soviétique qui se dirige vers nous, il n'y a évidemment que 15 minutes pour réagir. – Bon, on s'est aperçu ensuite que c'était une méprise, un bug informatique, une pluie de météorites, je ne sais pas exactement, mais voilà, ça fait froid dans le dos. Une nuit, une nuit, ou par suite d'une erreur, le monde est passé à deux doigts de sa destruction et cette date restera pourtant ignorée de l'histoire. Alors, vous avez justement dans ce nouvel échiquier publié un chapitre sur le Liban, mais sur le Liban, vous avez publié beaucoup plus, encore, puisque voici votre livre, le Liban, histoire et destin d'une exception. En quoi est-ce que le Liban… D'abord, comment avez-vous connu le Liban ? Qu'avez-vous fait ou que n'avez-vous pas fait au Liban ? Et en quoi est-ce que le Liban est une exception ? – Il est une exception dans la région, puisque c'est un pays qui ne connaît pas l'islamisation, l'arabisation, du fait de l'importance de sa composante chrétienne, et qui est un pays qui a toujours eu, en quelque sorte, un visage ouvert, libre, occidental, tout en gardant également de très fortes traditions orientales. – On disait que c'était la Suisse du Proche-Orient. – Oui, au plan politique, au plan économique surtout, puisque c'était la Suisse, parce que c'était un pays, notamment, qui avait dû, dans les années 50-60, une partie non négligeable de sa croissance au vote d'une loi importante en 1954 sur le secret bancaire. Donc on faisait référence à la Suisse peut-être sur cet aspect un peu particulier. Ensuite, c'est un pays, en effet, qui vient du fond des âges. Il se reconnaît dans l'héritage phénicien, qui est déjà un héritage qui se distingue au Proche-Orient par rapport à l'héritage arabe. Et ça va même loin, puisque moi, au fil de mes études en antiquité, je me suis aperçu que le Liban était également un territoire sous l'Antiquité qui avait résisté, en fait, à la vague hélénistique. C'est qu'on utilisait le droit, il y a eu une efflorescence du droit romain au 1er, 2e, 3e siècle, à l'université de Bérit. Et en fait, c'était un territoire qui était hermétique aux Grecs, alors que le Grec, pratiquement… – C'était l'Anglais dans toute la moitié orientale. – Après l'épopée d'Alexandre, du Golfe de Sirte jusqu'à l'Irak, c'était le Grec qui était utilisé. – C'est le Grec, le Grec tenait le rôle dans la région de l'Anglais aujourd'hui. – Jusqu'à l'Empire byzantin, voilà. Alors que le Liban… – D'ailleurs, les Évangiles sont écrits en grec et pas en hébreu, contrairement à ce qu'on croit. – Exactement, contrairement à ce qu'on croit, ils sont écrits en grec, parce que les intellectuels de l'époque, les lettrés s'exprimaient en grec. Et ça va même plus loin, parce que je pense également que le fait maronite, le fait qu'on ait une église qui soit véritablement une église nationale, propre au Liban, n'est pas connue de scission, et qu'elle ait toujours réaffirmé sa fidélité à Rome. – Oui, ce qui est exceptionnel dans les églises orientales. – Ce qui est exceptionnel, ce qui montre qu'elle n'a pas été traversée par un espèce de tropisme oriental. Voilà, le schisme d'Orient, le grand schisme d'Orient en 1054, elle est passée totalement à travers le grand schisme d'Orient. – Le patriarche, Photius, de Constantinople, et le pape, l'évêque d'Orient. – Et alors, vous, quelle a été votre expérience au Liban ? Vous n'avez pas seulement une connaissance intellectuelle du pays ? – Cette année, j'ai été pendant 7 ans professeur associé d'histoire et de sciences politiques et de droits publics à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. – Grande université, prestigieuse université… – Créée par des jésuites lyonnais en 1875, qui est aujourd'hui une des plus grandes universités francophones dans le monde. – Oui, absolument. Nous avons… Alors, vous avez écrit cet ouvrage, je le montre pour nos téléspectateurs. Le Liban, l'histoire et destin d'une exception, mais cette exception n'a pas toujours été heureuse. Et aujourd'hui encore, la situation semble-t-il être dramatique. – Je vous ai entendu, puisque vous êtes… Je vous adresse mes chaleureuses félicitations. Vous avez été coopté comme membre de la Société française de géopolitique. – Grâce à vous, cher Bruno. – Non, non, grâce à vos mérites. Et je vous ai entendu faire un exposé passionnant sur le résultat des élections législatives au Liban. car il y a eu récemment, tout récemment, pour essayer de sortir de la crise dans laquelle se politique se trouve le pays, des élections législatives. Il n'y en avait pas eu depuis combien de temps ? – Depuis 4 ans. Là, cette fois-ci, c'était dans la norme. – Ah oui. – 2018 et 2022. – Mais avant 2018… – Il y en avait eu en 2009 seulement, voilà. – Oui, oui, 9 ans. – Voilà, il y avait une impossibilité, un certain nombre de tensions, un présent à la pluie qui n'était pas en poste, des désaccords également sur la loi électorale, qui a été changé plusieurs fois au Liban. – Qui est compliquée. – Oui, elle est assez compliquée, mais elle résulte également du nécessaire équilibre entre les confessions, notamment entre chrétiens et musulmans. – Alors, c'est ça qui est particulier, enfin, entre autres au Liban, c'est que c'est un pays, ce n'est pas un pays laïque. Aller vanter les mérites de la laïcité au Liban, comme l'a fait, je crois, le président Macron, c'est un petit peu, qui pourtant a un intérêt sincère, je crois, pour le Liban, il faut le reconnaître. – Oui, oui, certainement, comme à la suite d'un certain nombre de ces prédécesseurs. – Oui, oui, mais la laïcité au Liban, vous n'y croyez pas ? – Non, parce que déjà, la laïcité est un peu… c'est une idée qui est venue d'un certain nombre de sénacles intellectuels, qui souvent étaient des intellectuels musulmans, ou disons gauchisants, chrétiens, mais assez gauchisants, membres du Parti communiste, voire des trotskistes, qui voulaient en quelque sorte, qui pensaient qu'on pouvait au Liban émanciper totalement l'individu de la communauté. Or, il ne s'agit pas non plus d'enfermer l'individu de la communauté, mais il s'agit en quelque sorte de faire respecter en tout cas les identités, et de permettre que les chrétiens ne soient pas noyés, notamment par ce qu'on appelle la dimitude, c'est-à-dire par une loi… – L'espèce de suggestion que leur imposent les musulmans. – Qui s'imposait, qui s'impose d'ailleurs partout aujourd'hui, que ce soit en Égypte, en Syrie, en Irak, dans un certain nombre de pays. La Jordanie a une position un peu différente, plus ouverte là-dessus, mais les chrétiens au Liban, grâce au système confessionnel, ont un verrou qui leur permet d'avoir la même représentativité et de parler d'égal à égal avec les musulmans jusqu'au sommet de l'État. – Alors, dans ce compromis national historique, finalement, les grands postes de l'État se répartissent dans les communautés, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? – Oui, le président de la République est chrétien maronite, le Premier ministre… – Oui, parce que, excusez-moi de vous interrompre, tous les chrétiens ne sont pas maronites. – Ah non, la moitié des chrétiens, un peu plus la moitié sont maronites, mais il y a également des communautés importantes, grecques orthodoxes, grecques catholiques et arméniennes orthodoxes. – Les grecques catholiques, par exemple, l'Église Saint-Julien de Pauvre, des plus anciennes de Paris… – On les appelle l'Église Melkite aussi. – Melkite, ce qui veut dire les royaux, ceux qui ont suivi le prince, qui n'ont pas participé au schisme. – Lors du XVIIe, XVIIIe siècle, elles ont gardé leur rite oriental, mais elles ont rejoint Rome, à la faveur notamment de… – Ça retombe de… – Oui, c'est de la liturgie de Saint-Jean Chrysostome. – De missionnaire, voilà. – En grec et surtout en arabe aujourd'hui, oui. Et oui, il y a les syriacs aussi. – Syriacs catholiques. – Je veux dire, personnellement, j'ai un frère qui est prêtre catholique… – Syriacs, oui, catholiques, comme par exemple en Irak, vous avez des syriacs qui sont catholiques, qui sont rattachés à Rome. – Dont la langue liturgique est très proche de la langue du Christ. – Oui, de l'araméen. – De l'araméen, oui. Il y a des Arméniens, je crois, aussi, d'ailleurs. – Oui, c'est un pays, le Liban, à partir de 1915, il y avait déjà des petites communautés arméniennes avant, mais il a servi de refuge notamment aux Arméniens à la suite du génocide de 1915. Et les Arméniens, aujourd'hui, ont plusieurs députés et sont souvent au moins un ou deux postes dans le gouvernement libanais. – Alors, ces nuances ou ces divisions existent aussi chez les musulmans ? – Oui, il y a un bloc, vous avez deux blocs principaux, un bloc sunnite et un bloc chiite, et aujourd'hui qui sont traversés par un antagonisme, qui s'appuie également, antagonisme qui se renforce par justement les axes régionaux, d'un côté l'axe saoudien, disons, de l'autre côté l'axe iranien, et puis vous avez… – Les Iraniens soutenant les chiites, naturellement. – Oui, bien sûr, et vous avez des communautés moins importantes, comme les Druzes, qui jouent néanmoins un rôle dans l'État, et également les Alawites. – Oui, oui, les Druzes, une curieuse religion, un peu syncrétique, secrète. – Oui, une religion très secrète, qui d'ailleurs, contrairement à l'islam, qui est une religion d'expansion publique, et en effet de conversion très facile, naturelle, la religion Druze est une religion initiatique. On sait que sur 100 Druzes, 10 connaissent des rudiments de la religion, et un seul est véritablement un initié. Et on sait également que les Druzes ont mixé à l'islam certains apports du christianisme, voire du bouddhisme, et même la méthampsychose, c'est-à-dire de la réincarnation des Arles. – La réincarnation, oui. Ce Liban, il a été déchiré par des conflits terribles. Quelle en était la cause principale ? – La cause principale, c'est qu'il y avait un désaccord à l'indépendance en 1943. Les représentants des musulmans voulaient, eux, se fondre dans une grande Syrie, et ne reconnaissaient pas un Liban équilibré, où les chrétiens avaient quand même la présidence, et donnaient un visage au pays. Néanmoins, ces musulmans profitaient quand même des libertés, et de la prospérité au Liban, cela dit en passant. Et ils ont utilisé notamment le drame palestinien, c'est-à-dire l'arrivée massive de centaines de milliers de réfugiés palestiniens au Liban, pour en faire en quelque sorte le bras armé, leur permettant de renverser les chrétiens et d'en faire un État arabo-islamique. D'ailleurs, la presse de gauche appelait ça de façon telle, un énorme oxymore, les islamo-progressistes à l'époque. – Oui, il y a peut-être islamo, mais pas du tout progressiste. – Certainement pas, voilà. Certainement pas. Et en effet, les Palestiniens ont représenté un grand danger, et représentent aujourd'hui un certain danger en termes de déstabilisation du pays. – Oui. – Mais maintenant, je pense qu'il y a un afflux massif aussi de réfugiés syriens depuis la guerre civile de Syrie. – Oui, pour 6 millions d'habitants libanais, il y a 1,5 million de syriens, c'est-à-dire un quart de la population. – Un quart de la population. – Imaginez la France, qui accueille déjà beaucoup de migrants illégaux, imaginez la France qui accueille 15 à 18 millions de réfugiés. – De réfugiés syriens ou ukrainiens, ça ferait beaucoup. – Oui, je pense en effet, et là il y a un consensus en effet pour que ces réfugiés syriens rentrent chez eux. Il y a un consensus bien sûr de la part des chrétiens, mais également des musulmans, notamment des chiites, mais également d'une bonne partie de la population syrienne, qui supportent mal en effet cette présence syrienne au Liban. – Vous connaissez bien aussi, vous connaissez la Syrie, cette Syrie qui a essayé constamment de remettre la main sur le Liban. On sait que vraisemblablement, c'est la Syrie qui avait été à l'origine, je crois, de l'assassinat de notre ambassadeur. – Oui, qui est l'ambassadeur Louis Delamarre en 1980, oui, qui était considéré comme proche de l'État libanais, proche des chrétiens, qui avait été délibément assassiné par des services de renseignement syriens à Beyrouth. – Oui, ainsi que d'ailleurs nos troupes, puisque la force d'interposition des Nations Unies comprenait les soldats français, et notamment qui était dans l'immeuble du Drakkar, et nous pouvons saluer leur mémoire, mais cet immeuble qui a été… – C'était l'action de kamikazes, mais dirigé par les services de renseignement syrien, avec la complicité de l'Iran, à l'époque. – Oui, et l'immeuble a sauté, il y a eu des dizaines de morts chez nous. – 57. – 57 morts, vous êtes très précis, vous connaissez. – Oui, en octobre 1983. – En octobre 1983. Alors est-ce que, d'abord, la situation a passablement changé, après la guerre civile en Syrie, la Syrie n'est peut-être plus en mesure d'imposer sa volonté comme elle le faisait autrefois, c'est plutôt, semble-t-il, dans cette zone, ce sont plutôt les chiites qui règnent en maître. – Oui, c'est le Hezbollah qui tient stratégiquement le pays grâce à son armement, ses missiles, le fait qu'il détienne des postes clés comme la direction de la Sûreté, et que le Hezbollah est beaucoup plus puissant même que l'armée libanaise, c'est le Hezbollah, en quelque sorte, qui tient en otage stratégiquement le Liban. – Et qui même a résisté assez victorieusement à une offensive israélienne. – En 2006, oui, on l'a vu en effet, les spécialistes… – Les chars israéliens ont été envoyés au tapis par quelques… – Bien sûr, ils ont mené une guérilla, notamment une guérilla urbaine, et également une action de missiles extrêmement efficace, et c'est la première fois qu'on a vu véritablement l'armée israélienne en échec sur un théâtre d'opérations au Proche-Orient. – Oui, ce qui a renforcé considérablement le prestige, évidemment, du Hezbollah. – Oui, les chrétiens ont résisté pendant une très longue guerre civile, qui a été très destructrice pour le pays, mais les chrétiens n'ont pas toujours donné l'exemple de l'unité, semble-t-il. Même les maronites se sont affrontés entre eux, à l'heure actuelle, il y a plusieurs… – On ne compte plus les affrontements interchrétiens pendant la guerre, les kataèbes contre les maradas des frangiers, contre les PNL, et puis la pire des guerres qui a amené peut-être les chrétiens à genoux au moment de la fin de la guerre, c'était l'affrontement entre d'un côté l'armée du général Alaoune et les forces libanaises de Samir Jarja, qui a été véritablement catastrophique. – Oui, le général Alaoune qui s'était retourné, donc, contre les milices chrétiennes, tout en étant chrétien lui-même, quitte aujourd'hui à… enfin, aujourd'hui, être revenu de France, où il était exilé à Nice, bon, il ne s'est pas fait tuer face aux Syriens, il est revenu, il est pour se faire élire président de la République, et en fait, avec la complicité… – Totalement, il n'aurait pas pu être élu sans la complicité du Hezbollah, avec un retournement d'alliance tout à fait incompréhensible, qui à mon sens n'a qu'un but, c'est l'accession au pouvoir, et aujourd'hui, en effet, Alaoune est aujourd'hui extrêmement décrié, la preuve en est, c'est que lors des récentes élections législatives, le premier parti chrétien, c'est le parti des forces libanaises, avec 21 députés, qui pour la première fois, en effet, montrent que la rue chrétienne a choisi de façon très forte les forces libanaises, puisque même le courant du général Alaoune a une quinzaine d'élus, mais la moitié des élus d'Aoune le sont en effet par les voix du Hezbollah. – D'accord, alors je constate d'ailleurs que votre livre, lui, il est préfacé d'une personne qui porte un nom illustre au Liban, puisqu'il s'agit de Nadim Béchir, Béchir c'est un prénom aussi, c'est en fait Nadim Gemayel, mais qui est donc le fils de Béchir Gemayel, le frère cadet du président que je connais bien, que j'ai rencontré plusieurs fois, seul ou avec Jean-Marie Le Pen, de l'ancien président Gemayel, Béchir, que j'avais rencontré une fois, mais a été élu président de la République, c'est un jeune combattant, qui a été assassiné lui aussi dans une opération d'attentat. – Trois semaines après son élection, il serait peut-être parvenu à réconcilier chrétiens et musulmans. – Oui, je pense que Béchir Gemayel est en quelque sorte la grande ombre qu'il prenne sur le Liban en général, et sur les chrétiens en particulier, je crois que c'est un homme qui a atteint la quintessence, moi je le baptise d'homme du Liban, parce qu'il reste pour moi la référence sacrifice, et c'est un homme qui a voulu garder en effet une place de choix pour les chrétiens, à la tête de l'État, mais également dans un contexte de coexistence et d'entente avec les musulmans. Et on sait qu'il a été assassiné par les services de renseignement syriens, qui ne pouvaient pas supporter d'avoir un homme fort comme ça à la tête du Liban. – Alors Nadim, que je me souviens avoir reçu, enfin ce n'est pas moi qui recevais, c'est Jean-Marie Le Pen, nous avions déjeuné, a été étudiant en droit. – Ça a souri. – En France, et donc c'est le fils de Béchir qui aujourd'hui est élu député. – Député, oui, il était député du parti Kataeb, il était élu du quartier chrétien d'Ashrafier à Beyrouth. – Alors le temps nous manque pour faire de la prospective, mais en quelques mots encore, est-ce que vous êtes optimiste pour le Liban, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une porte de sortie maintenant, qu'un président de la République sera élu, maintenant qu'il y a un nouveau Parlement, quelle est votre opinion ? – Ça reste très difficile la situation, notamment le mandat de Michel Aoun expire en octobre prochain. Aujourd'hui il n'y a pas de consensus, il faut un accord des deux tiers des députés, puisqu'il y a un quorum des deux tiers pour être élu. Aujourd'hui il n'y a pas de personnalité qui se dégage entre le bloc, ce qu'on appelle le pro-syrien du 8 mars et le bloc pro-occidental du 14 mars, c'est très difficile. Mais ce qui m'inquiète moi davantage, c'est que, vous savez, politiquement tout peut être réversible. Par contre ce que je crains, c'est que du fait de cette crise, de la corruption et de l'effondrement de l'État libanais, de l'appauvrissement de la population, de la monnaie, de tout en fait les forces vives. – De l'économie d'une façon générale. – Qui sont à certains égards, notamment des chrétiens, cette jeunesse chrétienne quitte le pays, émigre aux États-Unis, en France, en Australie, au Canada, et qu'en effet le Liban se vide de ses forces vives. – Se vide de sa substance, de ses forces vives. – En quelque sorte, le Liban se vit véritablement son sang et c'est là-dessus, moi, principalement, que j'ai des inquiétudes. – Merci, merci François Constantini pour nous avoir éclairé, mais trop brièvement, malheureusement, sur ces sujets extraordinairement complexes que l'on découvre qui sont remarquablement expliqués, détaillés dans votre livre, le Liban, histoire et destin d'une exception, nous avons beaucoup d'amis du Liban, je pense à notre ami aussi de la Toknei, qui a combattu aux côtés des forces libanaises au moment de la guerre civile, combattu aux côtés des chrétiens, et que je recevrai, j'espère, un jour prochain, ici même, également. Merci beaucoup. – C'est moi qui vous remercie. – À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada